Pour sa dernière question au gouvernement, je souhaite saluer Madame Georges Paul-Angevin et lui adresser tous mes voeux de succès dans ses nouvelles fonctions auprès de la défenseur des droits. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, mes chers collègues, le droit à la sécurité, à la tranquillité est fondamental pour nos concitoyens en cette période troublée. Et il est important pour toute la société qu'il soit exercé par une force publique dotée d'une solide déontologie. Mais il importe aussi que soit respectée la liberté d'expression, pilier de notre système démocratique. Nous avons en cours, depuis plusieurs mois, une commission d'enquête relative à l'état des lieux, la déontologie, les pratiques et les doctrines de maintien de l'ordre qui s'interrogent sur la dégradation du lien de confiance entre nos forces de sécurité intérieure et une partie de la population. Nous avons procédé à diverses auditions, dont justement celle du défenseur des droits sortant, les associations investies dans le respect des droits de la personne et les chercheurs. Or, alors que cette commission n'a pas terminé ses travaux, est soumise à un autre examen sur un sujet essentiel, une proposition de loi de notre collègue Fauvergue, dont proposition de loi sans étude d'impact, sans avis du Conseil d'État. Cet texte permettra certaines avancées souhaitables, comme la constitution d'une police municipale à Paris. Cependant, certaines dispositions nous inquiètent. L'article 24 permettra, par exemple, d'interdire la diffusion d'images de policiers en action, quand celle-ci peut porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de ses fonctionnaires. Comment cela sera défini dans la loi, cet impact psychique ? La conséquence directe de cet article est une atteinte grave à la liberté d'informer et à la liberté de la presse. Nombre d'affaires qui ont défrayé la chronique n'auraient pas pu être révélées si cette loi avait été en vigueur. Monsieur le ministre, pourquoi ne pas attendre nos propositions pour reprendre l'étude de ce texte ? Pourquoi ne pas retirer d'ores et déjà l'article 24 qui choque les juristes, les associations et certains organismes internationaux ? Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Serge Lecimi. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre de l'Outre-mer, des pluies diluviennes sous orage d'une intensité anormale ont provoqué de très graves dégâts à Martinique, et plus particulièrement de l'eau nord-atlantique. Des rivières encrues, des mouvements de terrain, des inondations, des coulées de bois ont emporté une centaine de maisons et endommagé des réseaux dans la plupart des communes. Un homme est mort à cette marie emportée par les eaux. 30 000 foyers sont privés d'eau. Plusieurs dizaines de familles ont dû être déplacées, des actes routiers coupés. L'ampleur de ces dégâts causés par ces épisodes de pluie torrentielle impose la reconnaissance en urgence de l'état de catastrophe naturelle pour ouvrir les droits aux foyers assurés. Mais, Monsieur le Ministre, si l'engagement de cette procédure ne s'ouvre, selon moi, d'aucun doute, j'ai le devoir de vous alerter à la fois sur la mise en œuvre et ses limites. Lorsqu'on sait que 40% des habitations au landry ne sont pas assurées et que 20% des activités sont non informelles, lorsque l'on connaît les limites du régime assurantiel en vigueur, les dommages corporels ne sont pas indemnisés. Lorsqu'on est conscient que le Fonds de secours d'urgence pour les non-assurés et les collectivités n'est doté que de 10 millions d'euros pour l'ensemble de l'outre-mer, nous connaissons par ailleurs les difficultés d'accès aux fonds baronniers. Lorsqu'il y a des mairies concernées, vu l'étendue des dégâts, se trouveront acculées budgétairement, nous savons aussi que l'ampleur de la question foncière, indivision titre, va freiner l'accès aux aides. Ce sont des particularités qui ne peuvent être occultées si nous voulons que l'expression de la solidarité nationale soit totale et efficace pour aider les sinistrés de Martigny. Alors, monsieur le ministre, deux questions. Comptez-vous prendre des mesures spécifiques pour que l'arrêté interministériel déclarant l'état de catastrophe naturelle soit rapidement pris ? Êtes-vous disposé à engager une réforme de la politique du risque naturel en Outre-mer compte tenu de l'ampleur et de la récurrence des fonds de mène qui sévissent ? Merci, merci, monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nous ne nions pas la gravité de la situation sanitaire et la complexité des problèmes qui se posent au gouvernement. Nous avons voté oui au confinement parce que la santé de nos concitoyens est notre priorité, mais la gestion économique, commerciale et culturelle qu'elle implique ne cesse depuis de nous préoccuper. Nous n'en comprenons pas toujours le sens, les critères qui fondent vos choix et selon quelles modalités ceux-ci sont effectués. Si l'on s'en tient au terme du dernier rapport du Conseil scientifique, il apparaît bien que ce ne sont pas dans les commerces de proximité que le risque est avéré. Sur ce point précis, nous souhaiterions vous entendre. Les professionnels ne comprennent pas, eux non plus, les raisons justifiées en leur fermeture et sur quels fondements ces décisions sont prises. Cette incompréhension est d'autant plus forte que l'épidémie n'a pas le même impact sur tout le territoire. Dans nos campagnes et petites villes, la situation est devenue intenable. Alors plusieurs interrogations se posent. La date du 27 novembre est demandée pour l'ouverture des commerces. La date du 1er décembre est envisagée par le gouvernement. Il faut clarifier sans attendre cette situation et leur laisser le temps de s'organiser. Laissons sinon la possibilité aux préfets, en lien avec le maire et pourquoi pas le parlementaire, de décider en responsabilité de réouverture dans les territoires les moins impactés par la pandémie, dans le respect des indispensables contraintes sanitaires. Par ailleurs, la question de la survie des bars, restaurants et de l'événementiel avec la date annoncée du 15 janvier pose de manière cruciale leur survie. Un restaurant sur deux risque de ne pas survivre à cette crise. Une réponse différenciée par le territoire doit être proposée. Mais cela ne suffira pas. Il faut également mobiliser les banques, les assurances et l'e-commerce à propos duquel nous avons fait dernièrement une proposition de résolution tendante à sa participation solidaire. Sur tous ces points, monsieur le Premier ministre, que pouvez-vous nous répondre ? Merci monsieur le Président. 1.328.537 décès dans le monde. 46.273 en France. Tel est le bilan à ce jour de la pandémie causée par la Covid. Je n'oublie pas non plus les femmes et les hommes sortis de nos hôpitaux et qui vivent aujourd'hui avec des séquelles. Permettez-moi aussi de remercier les personnels de santé pour leur engagement sans faille malgré le contexte plus que difficile. La crise planétaire affecte l'humanité tout entière sur le plan social, économique et démocratique. Pour autant, dans ce marasme, une lumière d'espoir vient d'apparaître avec l'annonce par plusieurs laboratoires de disposer prochainement de vaccins efficaces. Il nous faut saisir cet espoir, il nous faut nous y préparer. D'ailleurs, la priorité absolue, évoquée dès le 9 juillet dernier par le Conseil scientifique, est donc d'anticiper et de disposer d'un plan national de vaccination. Aussi, monsieur le ministre, ma question ou mes questions sont les suivantes. Quels sont les engagements de la France pris avec les laboratoires précités ? Quelle part des commandes européennes seront disponibles pour les Français ? Quels sont les publics prioritaires ? Quel coût ? Quelle logistique et quel calendrier de vaccination des Français ? Quelle est la mobilisation de la recherche française dans ce dispositif-là ? Quelle aide pour les pays en développement ? Et enfin, quelle concertation avec l'ensemble des acteurs, notamment, je pense, au personnel de santé, je pense aux collectivités, pour faire en sorte que ce plan soit efficace. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la direction de Bridgestone a annoncé jeudi dernier la fermeture de son site de Béthune plongeant dans la colère et le désarroi les 863 salariés de cette entreprise. Madame la ministre de l'Industrie, que je côtoie régulièrement à la table des négociations le sait bien, aucune des options permettant de continuer l'activité n'a eu de grâce aux yeux de la direction du groupe qui, pendant toute cette période, a joué la montre, manifestant le plus grand mépris vis-à-vis des salariés, des sous-traitants et de leur famille. Il est désormais évident que la fermeture de l'usine n'était cyniquement programmée depuis des années, faute d'investissement. Seule comptait la rentabilité du groupe Bridgestone. C'est une parfaite illustration de ce qu'est la logique destructrice du libéralisme. Sur le terrain, les territoires et leurs élus, les régions, les départements, les agglomérations se mobilisent et témoignent d'inventivité pour penser les plaies de l'exode de nos entreprises. Mais nous ne pouvons que constater l'absence d'une politique industrielle nationale solide, l'impuissance de l'Europe à nous protéger et, en la matière, l'incapacité de la France à faire bouger les lignes. Aujourd'hui, ce scénario trop souvent reproduit dans notre pays, au nom d'une mondialisation dite « heureuse », ce sont les salariés de Bridgestone, comme tant d'autres, qui la subissent. Monsieur le Premier ministre, qu'allez-vous faire pour tenir les engagements pris vis-à-vis des salariés du groupe de Béthune, d'améliorer fortement le plan social et de trouver des solutions pour que le site continue à vivre ? Êtes-vous prêt à exiger le remboursement par le groupe Bridgestone des aides publiques reçues sans condition ni contrepartie ? Quand, Monsieur le Premier ministre, allez-vous tirer les leçons de ces échecs et enfin donner à la France les moyens de reconquérir cette souveraineté industrielle que les territoires ont tant besoin d'offrir à ceux qui travaillent et créent la richesse de notre pays ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Lors des commémorations du 11 novembre à Jeddah, la France a été visée par un attentat à l'explosif. Une nouvelle fois, notre pays est attaqué au sein du Royaume, alors même que l'Arabie saoudite, cette année, brigue la présidence du G20, qui se tiendra de manière digitale ce vendredi. Mais au-delà de ces attaques envers la France, c'est l'ensemble des ONG qui réclament aux membres des pays du G20 de mettre l'Arabie saoudite face à ses responsabilités et en finir avec l'hypocrisie. Car en effet, en dépit des campagnes de communication menées par le Royaume, l'Arabie saoudite continue les détentions arbitraires à destination des militants des droits de l'homme. Mais l'assassinat, par exemple, du journaliste Hamal Khashoggi, reste encore impuni à ce jour. Maintenant, c'est la militante féministe, Lujan Altoul, qui est détenue depuis 2018, alors qu'elle participait, entendez-moi bien, à une campagne en faveur des droits des femmes. Vous avez entendu ? Des droits des femmes, autant dire une terroriste. Elle est emprisonnée sans perspective de procès équitable et depuis quelque temps, elle fait la grève de la faim. D'autres femmes sont torturées à l'électricité, à coups de fouet, subissent des sévices sexuels pour avoir demandé la fin du système patriarcal. Toutes sont réprimées pour menace à la stabilité du pays. Parce que vous savez, en Arabie saoudite, le féminisme est qualifié d'extrémisme. Pourtant, on parle quoi ? Du droit des femmes, d'aller, de venir, de travailler, d'être libres. Tout simplement, la France ne peut pas tolérer cela. Dans ce contexte de violation répétée des droits de l'homme en Arabie saoudite, quelle va être la position de la France lors du G20 ? Vous n'avez à ce jour pris aucune position sur ces sujets. Or, le G20, c'est l'occasion de montrer au monde que la France est toujours capable de défendre les libertés fondamentales. Monsieur le ministre, allez-vous prendre vos responsabilités et ainsi mettre l'Arabie saoudite devant les siennes ? Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada